Bonjour à tous, cette semaine nous allons nous intéresser au CD, au DVD et au Blu-ray. Ce sont des supports qui permettent de stocker une grande quantité d'informations. On peut par exemple stocker l'équivalent de 3,6 millions de pages de texte dans un seul DVD de quelques gigaoctets de mémoire. Ils sont souvent caractérisés par un sigle, R ou RW. Et on trouve aussi parfois, comme sur cette image, des qualificatifs comme silver ou aso. Ces termes indiquent la nature de ces supports, s'ils sont enregistrables ou réenregistrables. Et indiquent la nature de la couche métallique ou du colorant. Mais nous allons y revenir en détail dans ce cours. De l'extérieur, tous ces disques se ressemblent. Ils ont la même taille, des couleurs presque identiques. Et pourtant, chacun de ces supports a une capacité de stockage différente. Le CD peut stocker jusqu'à 700 mégaoctets, c'est-à-dire 700 x 10 puissance 6 octets. Alors qu'un DVD peut stocker jusqu'à 4,7 gigaoctets. C'est-à-dire presque 7 fois plus qu'un CD. Et à l'heure actuelle, certains Blu-ray peuvent stocker jusqu'à 25, voire 50 gigaoctets. Pour mieux se rendre compte de l'avancée technologique, il est intéressant de rappeler comment fonctionnait l'ancêtre du CD, le disque vinyle. Grâce à des sillons, c'est-à-dire des rails mécaniques, un peu comme des rails de chemin de fer, que l'on aperçoit sur ces images, il est possible de remonter à un signal électrique grâce aux déviations de la tête de lecture, qui reproduisent ensuite le signal électrique. Et donc, ensuite, la musique enregistrée. D'un point de vue du stockage de l'information, ce qui va être important est la distance entre les sillons. Cette distance est de l'ordre de la centaine de micromètres, comme on peut le voir sur les images du centre et de droite. Pour un CD ou un DVD, on ne voit pas à l'œil nu de tel sillon. Pourtant, on parle également de gravure. Quelle est alors la structure d'un CD ou d'un DVD ? Cette semaine, nous allons comprendre comment les informations sont stockées et lues dans un CD, un DVD ou un Blu-ray. Nous allons voir que l'optique est très importante pour lire ces informations. Ceci nous amènera à comprendre quelle est la différence entre le CD, le DVD et le Blu-ray. Nous présenterons également comment les informations peuvent être gravées sur ces supports. Mais commençons tout de suite par refaire les expériences qui vous étaient proposées dans le teaser de cette semaine et qui vont nous donner une information très importante pour la suite. La première expérience consiste à observer la réflexion d'une lumière blanche, une lampe classique de chez vous, par un CD. On a tous déjà observé des magnifiques couleurs sur un CD par réflexion. Regardons maintenant la vidéo. Pour avoir une meilleure observation, nous avons utilisé un écran que nous avons percé. La lumière peut donc passer et être réfléchie sur le CD, comme nous le voyons ici. Sur l'écran, on peut observer qu'au centre, la lumière blanche est réfléchie, mais sur les côtés, les couleurs du spectre visible apparaissent. Un CD semble avoir le pouvoir de séparer les couleurs. Suivant la catégorie de lampe que vous avez utilisée, on obtient soit un bel arc-en-ciel, comme dans la vidéo, et ici à gauche, soit uniquement quelques couleurs, comme à droite sur cette diapositive. En effet, si vous faites cette expérience avec une lampe à LED ou à basse consommation, alors seules quelques couleurs apparaissent. La question que nous nous posons ici est d'où vient la capacité des CD ou des DVD à séparer les couleurs ? D'autre part, si vous avez fait tourner un CD ou un DVD, comme ici, vous avez dû vous rendre compte que les couleurs changeaient au fur et à mesure de la rotation. Surprenant, non ? Qu'est-ce qui détermine la couleur que nous voyons ? Nous allons voir que ceci dépend de la structure du CD ou du DVD. Effectuons une dernière expérience avec un laser cette fois-ci. Nous envoyons un faisceau laser sur un CD, comme indiqué ici. Nous avons utilisé, comme avant, un écran percé pour que le laser puisse passer et observer sa réflexion sur l'écran. Sur l'écran, on observe non pas un seul faisceau laser réfléchi, mais plusieurs faisceaux laser verts. Le laser est donc divisé. Pourtant, dans ce cas, il n'y a qu'une seule couleur au départ. Alors, d'où vient ce phénomène très particulier ? Chez vous, pour faire cette expérience, vous n'êtes pas obligé de percer un trou dans un écran ou un carton. Le plus simple est d'envoyer un laser sur un CD, comme indiqué sur ce schéma. Sur le mur, vous devez alors observer plusieurs points. Ces points sont dus à un phénomène que l'on appelle la diffraction de la lumière. Et ils donnent une information très importante sur la structure d'un CD. La diffraction de la lumière va alors être notre méthode pour sonder la structure d'un CD, d'un DVD ou d'un Blu-ray. Nous étudierons le principe de la diffraction dans la première partie de ce cours. Nous verrons, dans une deuxième partie, comment utiliser la diffraction pour caractériser ces trois supports. Cette partie sera l'occasion d'expliquer en détail les observations que nous avons faites dans cette introduction en lumière blanche et avec un laser. Nous étudierons ensuite le principe de la lecture et comment sont codées les informations dans ces disques. Enfin, pour les plus curieux, nous présenterons le principe de la gravure, ce qui nous amènera à comprendre comment réenregistrer des informations grâce à des composés de transition de phases très particuliers. Mais pour l'instant, revenons sur le principe de la diffraction de la lumière. C'est Jean Auberlet qui va vous présenter cette partie essentielle pour comprendre le fonctionnement des CD, DVD et Blu-ray. Merci. 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 Merci.